On est prisonnier d'une conclusion qu'on s'est faite pour se définir. On s'est défini et cette définition elle nous limite dans tout ce qu'on peut comprendre. C'est bien de laisser poser un peu, tu sais quand tu laisses les choses être comme ça la vie coule et puis nous ce qu'on fait on n'est pas en train d'arranger, contrôler pour faire en sorte que les choses soient acceptables, honorables, selon la conformité de la société, tu vois. Et là il y a quelque chose qui va se mettre en route là, tu vois. Et c'est ça l'expression de ce que l'univers propose, il nous propose d'être terriblement sincère juste au moment où tu respires et ne pas avoir d'autres choses qui passent à travers toi. Parce que s'il n'y a que tes pensées, les histoires que tu te racontes, tout ça, il n'y a plus la perception sans parasite, tu vois. Et on a besoin de vivre cette vie sans parasite, tu vois. Et on a besoin de vivre cette vie sans parasite parce que dès qu'il y a un parasite, le problème c'est qu'on n'est plus soi-même, on est ce que le parasite est. on part avec lui, on est embarqué par ce truc-là, par la pensée, c'est la pensée. Et la pensée elle te dicte toujours ce que tu dois penser et quand tu entends ta pensée, la pensée tu dis c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. c'est comme si c'est toi-même qui cause ça parce que tu es identifié à la pensée. Donc c'est bon de voir qu'est-ce qui se passe si on n'est pas là, avec la pensée, si on n'est pas identifié à ça. Quelle est notre nature, la nature d'un esprit qui est libre de ce que la pensée propose ? Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a plus hier, il n'y a pas demain, il y a juste là, l'instant qui coule. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'amener. Et toi aussi, toi aussi. Bien sûr. Il n'y a rien d'autre ? Il n'y a rien d'autre ? Il n'y a rien d'autre ? Ce qu'il y a d'autre, c'est justement ce qu'il faut voir. Là, on est en train de faire une expérience. Il faut voir s'il y a quelque chose qui vient nous emmerder. Et on va voir que nos pensées sont là pour nous emmerder. Il y a de chance. Parce qu'on est tout le temps assaillis d'instant en instant par ce que la pensée propose. Et tu vois, une pensée qui propose, ça veut dire que le passé est présent. Et nous sommes identifiés au passé. Et ce qui est proposé, c'est ce qu'on connaît déjà. Et tout ça limite la perception vers l'inconnu. Donc il y a les barrières de ce qui va se produire. Qu'est-ce qui peut arriver ? Et tout ça, nos têtes nous fabriquent toutes des histoires. Et on n'arrive plus à être naturel là. Et on est en train de penser à ce que la pensée propose. Et ça, c'est pénible. Parce que nous passons toute une vie à faire ça. Je ne sais pas, tu as remarqué ? Que toute une vie, on est en train de penser à des choses qu'on aimerait, qui devraient y avoir. Ça devrait se passer comme ça, mais pas comme ça. Donc on est constamment assaillis avec ce que nous avons dans nos têtes. Et ça, c'est nos formatages. Tu vois, moi je sens que quand on est en présence tous les deux, ça fait disjoncter. C'est comme s'il y avait un disjoncteur qui fait clic. Et puis il s'arrête. C'est-à-dire la pensée s'arrête. La pensée s'arrête. Le mental, en fait, s'arrête. Le temps s'arrête avec le mental. Parce qu'on est en train de voir ce qu'il y a en dehors de la boîte. Et à ce moment-là, quand tu causes comme ça, la pensée ne comprend pas. Donc, elle se tait. Elle n'a aucune prise. Oui. Elle n'a pas la possibilité d'aller là. Parce qu'elle est justement la division. Elle est le bruit. Elle est tout ça. Donc, il faut qu'elle soit le bruit. Elle reste le bruit. Elle reste la compagnie de nos esprits embourbés dans quelque chose qu'on doit toujours, toujours réfléchir avec. Et comme tu dis, tu vois, quand il n'y a pas ça, et bien il y a pratiquement une autre dimension. La dimension, elle est ouverte et illimitée à tout ce qui existe vraiment. Ce qui existe, c'est quoi ? C'est rien. C'est rien et c'est tout en même temps. Ouais. Tout. C'est un peu vertigineux, par exemple. Ouais. Ça peut être... Tu vois, d'être avec toi, dans la présence, là, dans l'instant. Tu vois, ça prend un peu ça. Hum. Hum. J'ai une attitude. Mais en même temps, c'est tellement bon d'avoir cette expérience, parce que vivre ça, ça veut dire qu'on est en train de voir tous les paramètres qui nous empêchent d'être là, d'être vrai, d'être présent, ne pas être occupés. Tu vois ? Et... Parce que cette occupation, justement, c'est... C'est l'activité de nos pensées qui viennent faire interférence dans une rencontre où il n'y a pas lieu d'avoir des interférences. C'est-à-dire que là, on se rencontre, on se cause. Oui. Et puis, il y a une telle sincérité, une approche où il y a un contact. Tu écoutes terriblement, attentivement. Moi aussi, je t'écoute attentivement. Et là, il y a un contact. C'est... Tu ne me vois pas, comme dit Roger, avec son chapeau, ses livres. C'est juste... On est là, naturellement, avec ce qu'il y a, pas avec ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, c'est un ennemi. Parce qu'il va te faire voir ce que tu connais. Tu connais de Guy Roger. Tu vois ? Mais tu n'as pas besoin de Guy Roger. On s'en fout de Guy Roger. Guy Roger, ça n'existe pas quelque part. Qui es-tu ? C'est ça. C'est ça. Justement, ce rien qu'on est là, on a l'impression qu'il faut l'honorer. Il faut l'alimenter. Il faut dire, tu es mon ami, tu es ceci, tu es cela. Mais tu ne peux pas dire ça à rien. On n'est rien. Donc, considérons qu'il n'y a rien. Et que là, on est en train de faire vivre quelque chose qui est en dehors de tout ce qu'on peut connaître. On essaye d'aller vers cet inconnu-là où rien n'est su. Et là, tu apprends maintenant. Maintenant, tu vis un moment où tout apparaît, mais sous un autre angle. Pas celui de la connaissance que tu as acquise. une façon de regarder qui n'a rien à voir avec le personnage qu'on sait forger. Parce qu'on sait forger un personnage. Tu sais, toutes ces histoires que la société nous raconte comment on doit être, et bien c'est devenu presque pour la plupart d'entre nous quelque chose d'important. Tu vois ? Il y a une autre intelligence. C'est ça. Une façon de regarder qui n'a rien à voir avec le personnage qu'on sait forger. Parce qu'on sait forger un personnage. Tu sais, toutes ces histoires que la société nous raconte comment on doit être, et bien c'est devenu presque pour la plupart d'entre nous quelque chose d'important. Tu vois ? Et là, on est en train de dire que tout ça, ce n'est pas important. Il faut que tu sortes de ça pour pouvoir être ce que tu es là, c'est-à-dire rien. Tu vois ? Parce que le phénomène de la pensée, c'est que toi, tu es justement le résultat de toutes les conclusions que l'humanité a pu faire. Tu te rends compte ? Tu es le résultat de toute la race humaine avant toi. Et ça depuis la cellule qui s'est séparée en deux, puis en quatre, puis en huit, en 16, en 32, en 64, et ainsi. Après je ne suis pas assez fort pour continuer. En 64 et après 128, non c'est ça ? Mais tu vois, tout ça, c'est le résultat de la race humaine avant nous. Toutes les conclusions qui ont été faites, toi et moi, on a hérité de tout ça. Naturellement, avec ce qu'il y a, pas avec ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, c'est un ennemi. Parce qu'il va te faire voir ce que tu connais. Tu connais de Guy Roger. Tu vois ? Et tu n'as pas besoin de Guy Roger. On s'en fout de Guy Roger. Guy Roger, ça n'existe pas quelque part. Tu vois ? Qui es-tu ? C'est ça ? Justement, ce rien qu'on est là, on a l'impression qu'il faut l'honorer, il faut l'alimenter. Il faut dire, tu es mon ami, tu es ceci, tu es cela. Mais tu ne peux pas dire ça à rien. On n'est rien. Donc, considérons qu'il n'y a rien et que là, on est en train de faire vivre quelque chose qui est en dehors de tout ce qu'on peut connaître. On essaye d'aller vers cet inconnu là où rien n'est su. Et là, tu apprends maintenant. Maintenant, tu vis un moment où tout apparaît, mais sous un autre angle, pas celui de la connaissance que tu as acquise. Tu vois ? Une façon de regarder qui n'a rien à voir avec le personnage qu'on sait forger. Parce qu'on sait forger un personnage. Tu sais, toutes ces histoires que la société nous raconte comment on doit être, et bien c'est devenu presque pour la plupart d'entre nous quelque chose d'important. Tu vois ? Et là, on est en train de dire que tout ça, ce n'est pas important. Il faut que tu sortes de ça pour pouvoir être ce que tu es là. C'est-à-dire rien. C'est rien et c'est tout en même temps. Ouais. Tout. C'est un peu vertigineux, par exemple. Oui. Ça peut être, tu vois, d'être avec toi dans la présence, là dans l'instant. Je sais pas, ça prend un peu ça. Hum. 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 Je suis en altitude. Oui. Mais en même temps, c'est tellement bon d'avoir cette expérience. parce que vivre ça, ça veut dire qu'on est en train de voir tous les paramètres qui nous empêchent d'être là, d'être vrai, d'être présent, de ne pas être occupé. Tu vois ? Et parce que cette occupation, justement, c'est l'activité de nos pensées qui viennent faire interférence dans une rencontre où il n'y a pas lieu d'avoir des interférences. C'est-à-dire que là, on se rencontre, on se cause et puis il y a une telle sincérité, une approche où il y a un contact. Tu écoutes terriblement, attentivement. Moi aussi, je t'écoute attentivement. Et là, il y a un contact. C'est ça. Tu vois ? Il y a une autre intelligence qui émerge. C'est ça. Et c'est ça l'expression de ce que l'univers propose. Il nous propose d'être terriblement sincère juste au moment où tu respires et ne pas avoir d'autres choses qui passent à travers toi. Parce que s'il n'y a que tes pensées, les histoires que tu te racontes, tout ça, il n'y a plus la netteté. Il n'y a plus la perception sans parasite. On part avec lui en fait. On part avec lui. On est embarqué par ce truc-là. Par la pensée. C'est la pensée. Tu vois ? Et la pensée, elle te dicte toujours ce que tu dois penser. Et quand tu entends ta pensée, la pensée tu dis c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme si c'est toi-même qui cause ça. Parce que tu es identifié à la pensée. Donc c'est bon de voir qu'est-ce qui se passe si on n'est pas là avec la pensée. Si on n'est pas identifié à ça. Quelle est notre nature, la nature d'un esprit qui est libre de ce que la pensée propose. Tu vois ? Ça veut dire qu'il n'y a plus hier, il n'y a pas demain. Il y a juste l'instant qui coule. Et tu vois ? Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Mais à toi aussi. Bien sûr. Il n'y a rien d'autre. Ça fait disjoncter. C'est comme s'il y avait un disjoncteur qui fait clic. Puis lui, il s'arrête. C'est-à-dire la pensée s'arrête. La pensée s'arrête, le mental s'arrête. Les penses s'arrêtent avec le mental. Parce qu'on est en train de voir ce qu'il y a en dehors de la boîte. Et à ce moment-là, quand tu causes comme ça, la pensée ne comprend pas. Donc, elle se tait. Elle n'a aucune prise. Oui. Elle n'a pas la possibilité d'aller là. Parce qu'elle est justement la division. Elle est le bruit. Elle est tout ça. Donc, il faut qu'elle soit le bruit. Elle reste le bruit. Elle reste la compagnie de nos esprits emboubés dans quelque chose qu'on doit toujours réfléchir avec. Et comme tu dis, tu vois, quand il n'y a pas ça, il y a pratiquement une autre dimension. La dimension, elle est ouverte et illimitée à tout ce qui existe vraiment. Ce qui existe, c'est quoi ? C'est rien. naturellement avec ce qu'il y a, pas avec ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, c'est un ennemi. Parce qu'il va te faire voir ce que tu connais. Tu connais de Guy Roger. Tu vois ? Mais tu n'as pas besoin de Guy Roger. On s'en fout de Guy Roger. Guy Roger, ça n'existe pas quelque part. Tu vois ? Qui es-tu ? C'est ça ? Justement, ce rien qu'on est là, on a l'impression qu'il faut l'honorer. Il faut l'alimenter. Il faut dire, tu es mon ami, tu es ceci, tu es cela. Mais tu ne peux pas dire ça à rien. On n'est rien. Donc, considérons qu'il n'y a rien et que là, on est en train de faire vivre quelque chose qui est en dehors de tout ce qu'on peut connaître. On essaye d'aller vers cet inconnu-là où rien n'est su. Et là, tu apprends maintenant. Maintenant, tu vis un moment où tout apparaît, mais sous un autre angle. Pas celui de la connaissance que tu as acquise. Tu vois ? Et là, on est en train de dire que tout ça, ce n'est pas important. Il faut que tu sortes de ça pour pouvoir être ce que tu es là. C'est-à-dire rien. C'est ça. Tout ce que tu connais, ce sont tes conclusions. Les conclusions que tu as faites. Une fois que tu as fait des conclusions, tu dis ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Puis après. Après. Tu es bloqué. En fait, tu t'es donné des limites ou il n'y en avait pas. Parce que ça, c'est la création du personnage. Le personnage crée la conclusion et il indique que la conclusion est vraie. Tu vois ? Il croit, comme tu viens de dire, la croyance que cette conclusion que j'ai faite sur moi, c'est vrai. Et donc, tu vas partout dans le monde, comme tu as fait une conclusion sur toi, tu dis, je suis français. Tu répètes partout, je suis français, je suis français, je suis français. L'autre là-bas, il est américain, il dit, je suis américain, je suis américain, je suis américain. Donc, on est tout le temps en train de se répéter à soi-même ce qu'on a conclu. Mais les conclusions que l'on fait, c'est quelque chose qui nous renferme, qui nous emprisonne, qui nous limite dans l'aspect qu'on se donne d'être. Mais on n'est pas ça. Ça veut dire que c'est un mensonge ? Un gros mensonge. On se ment à soi-même. On t'a menti. Et puis aujourd'hui, avec toute la référence que tu as de tout ce qu'on t'a dit depuis le temps, tu ne sais pas autre chose. Parce que ce que tu sais, ce ne sont que les pensées qui sont en toi. Donc, ce que tu es, c'est un paquet de mémoires ambulants. Tu te rends compte de ça ? C'est lourd. Que tu es un paquet de mémoires. Ça veut dire que tu n'es pas présent avec ce que tu n'es pas. Tu es ce que tu penses. Et si tu es ce que tu penses, ça veut dire que tu t'es identifié à ce que la pensée devrait être. Oui. Et la pensée t'indique comment tu devrais être. Parce qu'elle, c'est la mémoire de tout ce que tu as vécu. Donc la pensée te dicte ce que tu es par rapport à ce que tu as vécu. Et ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait avec ? Tu t'es rappelé ? Tu t'en es fait une image de ça ? Et une référence ? Et quand tu viens dans le moment présent où tout est grandiose, extraordinairement grand, infini, inconnu, et bien tu t'accroches aux références de comment tu es. Et ça, tu te fais ce personnage-là. Ça s'appelle moi, le personnage que tu t'es fabriqué, pour être en accord avec ce que le monde propose. Parce que le monde, c'est quoi ? Le monde, ce sont nos conclusions. Donc le monde, c'est une pensée ? Bien sûr, c'est le résultat de toute la race humaine avant nous, qui avons pensé comment nous devrions être. Donc on est ce monde qui fait activer ce que la pensée propose. Le monde propose depuis des millions d'années, et nous continuons, parce que nous avons ces pensées en nous, nous continuons à proposer ce que le monde devrait être. En fait, on ne s'arrête jamais. On est prisonnier d'une conclusion qu'on s'est faite pour se définir. On s'est défini, et cette définition, elle nous limite dans tout ce qu'on peut comprendre. Du coup, on n'est pas libre ? Non. Mais il y a quelque chose qui est libre quand même. Mais la liberté, ce n'est pas quelque chose que tu peux raconter. La liberté, c'est quelque chose qui se vit, quelque chose qui est vivant. Tu vois ? Mais pour avoir cette chose vivante-là, il faut que tu abandonnes toutes les conclusions que tu as. Si tu n'as pas abandonné ces conclusions-là, tu seras toujours dans la demande d'être ce que tu crois. et tu veux te faire valoir, est-ce que c'est bon de se faire valoir ? C'est-à-dire que si tu fais valoir, tu deviens arrogant, parce que tu te donnes d'être ce qui n'existe pas. Et les gens, quand ils vont te voir faire ça, et bien ils vont te juger. Parce que tout le monde en soi, on sait c'est quoi être vrai. Tu vois ? Donc, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas vrai, ils vont le juger. Parce qu'ils ne respectent pas la conformité qui dit ce que tu devrais être. Ce que tu devrais être, c'est gentil. Tu comprends ? Donc, tout le monde te dira comment tu dois être. C'est vrai. Tu dois être gentil. Tu ne dois pas être méchant. Donc, comme tout le monde… Tu ne dois pas être égoïste. Voilà. Donc, on va te juger dès que tu vas te comporter différemment de ce qu'on attend. C'est ça. Alors, à force de faire ça, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, on fait semblant. Parce que si on ne fait pas semblant, les gens vont nous rejeter. Tu ne seras plus admiré, tu ne seras plus mis sur un piédestal. On va te dire, mais lui, là-bas, je n'aime pas parce qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On te critiquera, on te jugera. Et donc, le regard de la société sur chacun d'entre nous, c'est devenu pénible. Le regard, ça juge. Et donc, on a peur de ce regard-là. Donc, on préfère montrer au monde ce que le monde attend. Donc, tu dis, je suis quelqu'un. Donc, tu te fais passer pour quelqu'un. Et en fait, ce que tu es là, qui est rien, tu mets ça sous le tapis. Tu montres l'image que tu t'es fait de toi pour être accepté. Tu vois la vie qu'on mène là ? Il n'y a que ça dedans. Regarde bien, tu verras. On fait semblant. On passe notre temps à faire semblant les uns envers les autres pour se faire plaisir. Mais ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la vie qu'on a fabriquée pour pouvoir se sentir bien. Donc, ça apporte quelque chose. Ça apporte un intérêt à celui qui veut être connu. Et celui qui veut être connu, c'est justement ce personnage qu'on a créé. Et lui, il ne veut pas disparaître. C'est l'ego. C'est l'ego, c'est le personnage, le caractère. C'est ça. Le caractère, le personnage, tout ça, c'est la même chose. Je, moi, nous, collectivement. Tu vois ? Alors qu'il n'y a rien. Nous ne sommes pas ceux-là. Mais nous le croyons. Donc, la réalité, elle est là. C'est que nous le croyons. Alors pourquoi croirais-je à un truc qui est faux ? Pourquoi continuerais-je à faire exister ce qui est faux ? Pourquoi je vivrais comme ça si je sais moi-même que ce n'est pas vrai ? Donc, il y a peut-être là quelque chose à voir. Qu'est-ce qui fait que nous continuons malgré tout à être comme ça ? Qu'est-ce qui fait que l'humanité existe dans cet aspect-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose à réaliser ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faux qu'on doit réaliser pour que ça nous débloque complètement ? Parce que si on est dans le mensonge et on croit que tout ça, c'est normal, on vit médiocrement, c'est normal. Tu vois ? Non mais c'est vrai, on vit médiocrement. On continue tout le temps à être celui qui croit que la vie, c'est comme ça. Et on est blasé. On a fait de cette vie quelque chose de normal. Mais ça n'existe pas cette vie. C'est une invention de ce que moi veux pour que moi existe encore un petit peu. Parce qu'autrement, il y a une peur qui s'installe. La peur de ne pas exister. Tu peux voir cette peur. C'est quelque chose que nous les humains, on peut justement aller voir. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il faut que tu sois le témoin de ce qui se passe et voir qui tu es à ce moment-là. C'est ça qu'on appelle la connaissance de soi. Se regarder comme on est. Pas comme on aimerait. Comme on aimerait, tu continues pareil. Tu vois ? Mais quand tu t'arrêtes, tu as réalisé que c'est un mensonge. Il faut que tu vois vraiment ce mensonge-là. Parce que si tu ne le vois pas vraiment, tu vas le répéter sans même encore le savoir. Si la transformation ne vient pas maintenant, c'est que le temps est quand même pour toi encore important. C'est que tu dis, ben je ne veux pas le faire maintenant, mais demain je le ferai. Donne-moi encore un petit coup pour la route, j'ai encore un petit péché mignon. Tu vois ? Mais tous ces péché mignons, on les cultive. Et on dit, ben demain je le ferai. Il faut que je travaille encore. Tu vois ? Alors que quand tu regardes tout d'un coup, ben tu n'as plus de problème avec tous les illusions que tu as. Il n'y a plus d'illusions. Il y a juste la réalité de ce qui se joue pour de vrai. Tu vois tout ça, tu le vis ça, tout le monde le vit. Mais quand on le déballe comme ça, on le met sur la table, et ben c'est quelque chose de précieux. Parce que là tu vois vraiment ce qui se passe. Et l'idée de transformation dans la vie, c'est de se voir tel que l'on est, sans essayer de croire ce qu'on aimerait être. Parce que ce qu'on aimerait être, c'est une invention. Une invention que le personnage adore. Il cultive ça tout le temps. Du coup, le personnage continue à fonctionner dans le monde, malgré que tu aies réalisé ça. Oui, le personnage... Il continue, ils sont en train d'agir. Oui, parce que le personnage, lui, il appartient à la globalité. C'est-à-dire, le personnage, il vient d'une conscience commune, un réservoir commun, où tu as pris dedans, moi je suis ça, moi je suis ça, moi je suis ça, je suis ça. Et toutes ces possessions que tu as de toi, toutes les idées que tu as, les conclusions, tout ça, tu as puisé d'un réservoir commun. Ok. Et le réservoir commun, lui, il continue. Donc l'humanité, elle va continuer comme ça. Bien sûr. Ok ? Mais toi, tu as compris que tout ça, c'est un mensonge. Du coup, on ne l'est pas vu. Tu comprends ? Donc tout le monde te dira comment tu dois être. C'est vrai. Tu dois être gentil. Tu ne dois pas être méchant. Donc il y a une réalisation, là, à faire, de qui tu es. Donc réaliser ça, ça s'appelle se connaître soi. Se connaître soi, c'est découvrir tout ce qui est faux. Et les enlever un par un, les couches, enfin un vampire. Oui, mais ça va s'enlever de toute façon. Dès que tu découvres l'illusion, l'illusion s'en va. Mais moi, là, je parle d'une découverte où tu regardes l'ensemble d'un coup. Pas un petit peu, pas un petit peu. Tu vois, parce que là, tu vas prendre toute ta vie. Jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe, tu vas essayer d'enlever les couches et les couches et les couches. Tu vois, là, on est en train de dire de voir, en fait, la chose dans sa racine. Et d'éterrer la racine, mais pas feuille par feuille. Il faut aller à la racine. Et la racine, tu vas voir tout ce qui s'est installé là. C'est notre conditionnement. Tout ça, tu peux le voir si tu as un œil observateur sur ce qui se joue. Parce que cet œil observateur-là, c'est quelque chose qu'il voit de manière globale. Il ne regarde pas dans les détails. Il voit tout dans un seul bloc. Et il accueille tout. Et tout ce qui est vu là, c'est l'ensemble du conditionnement. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de faire ça toute ta vie. Tout d'un coup comme ça, tu as compris. Est-ce que tu peux saisir ça ? Tout peut être vu et avoir une transformation maintenant. Si tu n'as pas vu et que la transformation ne vient pas maintenant, c'est que le temps est quand même pour toi encore important. C'est que tu dis, je ne veux pas le faire maintenant. Mais demain, je le ferai. Donne-moi encore un petit coup pour la route. J'ai encore un petit péché mignon. Tu vois ? Mais tous ces péchés mignons, on les cultive. Et on dit, demain, je le ferai. Il faut que je travaille encore. Alors que quand tu regardes tout d'un coup, tu n'as plus de problème avec toutes les illusions que tu as. Il n'y a plus d'illusions. Il y a juste la réalité de ce qui se joue pour de vrai. Tu vois, tout ça, tu le vis ça. Tout le monde le vit. Mais quand on le déballe comme ça, on le met sur la table, et bien c'est quelque chose de précieux. Parce que là, tu vois vraiment ce qui se passe. Et l'idée de transformation dans la vie, c'est de se voir tel que l'on est, sans essayer de croire ce qu'on aimerait être. Parce que ce qu'on aimerait être, c'est une invention. Une invention que le personnage adore. Il cultive ça tout le temps. Du coup, le personnage, il continue à fonctionner dans le monde, malgré que tu aies réalisé ça. Oui, le personnage... Ils continuent, ils sont en train d'agir. Oui, parce que le personnage, lui, il appartient à la globalité. C'est-à-dire, le personnage, il vient d'une conscience commune, un réservoir commun, où tu as pris dedans, moi je suis ça, moi je suis ça, moi je suis ça, je suis ça. Et toutes ces possessions que tu as de toi, toutes les idées que tu as, les conclusions, tout ça, tu as puisé d'un réservoir commun. Et le réservoir commun, lui, il continue. Donc l'humanité, elle va continuer comme ça. Mais toi, tu as compris que tout ça, c'est un mensonge. Donc tu abandonnes. Et alors quelle est ta nature à ce moment ? À ce moment où tu abandonnes, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui se passe avec le personnage dans le monde ? Pas lui non plus. Non, pour toi, il a disparu. Tu n'es plus en contact avec ce que tu penses être. Oui. Tu es libéré de ce fardeau d'être ce que tu n'es pas. Tu es libre. Tu es libre de quelque chose. Il y a un poids qui t'est sorti du dos là. Tout d'un coup, tu respires. Parce que tu es libre de tout ce que tu t'es donné d'être. Une mission, un but, tout ça, tu veux dire ? Oui, tout ce qu'on a sur la planète. Moi, je suis un père de famille. Je dois être un père de famille, un bon père de famille. Je dois frapper mes enfants de temps en temps. Et si je ne fais pas ça, les voisins voient que mes enfants sont trop turbulents. Ils disent, ça, c'est un mauvais père de famille et blablabla. Donc, tous ces rôles que l'on joue là, pour être le bon personnage reconnu dans ce monde-là, c'est du pipeau, ça. Tu sais ? Le maître d'école, le président, celui qui se croit. Ils se mettent des petits crocodiles ici et ils disent, oh, je suis quelqu'un. Tout ça, c'est de l'arrogance. On est arrogant pour croire qu'on puisse dire à quelqu'un comment il devrait se comporter. C'est vrai. Tu n'es pas là pour dire à quelqu'un comment il doit se comporter. Parce que ce que tu vas lui dire, ce comment il doit se comporter, c'est ton avis, ça. C'est ce que tu connais. Tu dis, moi, je connais et je préfère que tu réagisses comme ça, mais pas comme ça. Parce que comme ça, ce n'est pas bien. Donc, tu as défini toi ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et tu bourres le crâne avec tout ce qui est bon. Il va soit t'écouter, peut-être pas t'écouter. Mais si tu es le père de famille et tu dis ça tout le temps à l'enfant. L'enfant, il va devenir formaté de ce que tu lui as proposé. Tu vas lui dire, vas à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison. Et tu seras heureux. Et tout ça, c'est un formatage. Et si l'enfant ne fait pas ça, tu es en colère. Tu dis, tu ne devrais pas t'amuser comme ça tous les soirs avec tes amis. Va regarder les films et tout ça. Jouer sur ton portable. Tu vas travailler. Et donc, on oblige nos enfants à rentrer dans le moule. Donc, c'est directement le système éducatif qui est merdé. Si c'est un éducatif, il n'y en a pas. Le départ, en fait, c'est biais. C'est-à-dire que tu sais pourquoi on a un système éducatif ? Qu'est-ce que c'est ce système ? À quoi ça sert déjà ? À nous conformer. À nous conditionner. Oui, parce qu'on te demande d'être dans la norme, moulé à un système qui doit fonctionner de telle ou telle manière. Il nous faut, pour faire fonctionner ce système malade, parce que c'est malade ce système. Il nous faut des docteurs, des ingénieurs, pour faire en sorte que toute cette merde-là continue. Tu vois ? Donc, on te dit, va à l'école. Et quand on te dit, va à l'école, on te donne une petite tape dans le dos et on te met sur un pied des salles parce que tu as réussi à avoir ce diplôme, que tu seras le bon docteur. Et quand tu es un bon docteur, un bon physicien, et bien tout le monde t'applaudit. Et un jour, tu fais la bombe atomique, on t'applaudit aussi. T'as réussi. Ouais, t'as réussi. Tu vois ? Bravo, t'as réussi. T'as réussi ta vie. C'est ça. On va te dire, ça c'est ta vie. Tu as bien réussi ta vie. Voilà. Et en fait, tu as tout foiré. Tu as rien réussi. Tu as détruit la beauté qu'il y a de ne rien faire. Tu vois, rien faire, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Mais quand tu veux, tu veux réussir, tu veux aller quelque part, tu veux gagner le désir de ta vie. Tu sais, ma femme, mon argent, mes affaires, tout ce que tu t'identifies avec, tout ça. Il te faut beaucoup de tracasserie pour faire ça, pour avoir tout ça, pour arriver à un but où tu te donnes d'aller. Du coup, le désir en fait aussi, c'est le désir. Le désir, c'est justement la manipulation de tes émotions qui te dictent comment tu vas faire pour devenir ce que tu aimerais être. Parce que dans le désir, il y a un gain. Il y a quelque chose à gagner dans le désir. Mais pas maintenant. Il t'aurait dit, réussis. Tu vas gagner quelque chose, tu vois. Et donc, quand tu arrives, tu as gagné la chose que tu as toute ta vie voulue, tu vois, parce que tout le monde t'a dit, c'est ça. Donc, tu as accepté que tout le monde te dise ça et toi, tu deviens conditionné à courir et il y a tout ça. Et bien, tout d'un coup, tu t'aperçois que tout ça, ça ne peut jamais te donner la complétude. La satisfaction. La joie d'être présent, la joie d'être joyeux, la joie d'être toi-même, la joie de ne pas avoir les tracasseries pour devenir ce que tu aimerais être, pour ce que les gens attendent de toi. Donc, ça veut dire que tu sors de ce que le monde demande, la conformité que le monde demande, que tu puisses rentrer dedans, te mouler à ça. Et bien, ça, tu dois comprendre que quand tu es en train de faire tout ça, tu t'es en train d'emprisonner naturellement. Tu le fais toi-même. Tu t'emprisonnes toi-même. Et puis après, quand tu es emprisonné, tu te dis, merde, je suis en prison là. Tout d'un coup, tu réalises que tu es en prison. Et après, quand tu réalises que tu es en prison, et bien, finalement, tu te dis, ben bon, tu commences à t'habituer. Hein ? C'est ça, le problème avec nous, c'est qu'on s'habitue de cette vie. La satisfaction, la souffrance. Voilà. Voilà. On s'habitue. On se dit, mais ça, c'est... Je suis obligé, dit-on. C'est normal. Ouais, c'est normal. C'est devenu normal dans une société normale, mais anormale. Tu vois ? Anormale parce qu'elle ne suit pas les préceptes de la vie. La vie, c'est autre chose. Mais nous avons fait de la vie quelque chose pour nous donner du plaisir. Et ce plaisir, ce sont nos désirs qui vont nous le donner. Et ce désir, ben, on passe de désir en désir. On n'est pas satisfait, on est déçu, mais à cause de l'envie, à cause de l'impression qu'il y aura toujours quelque chose de mieux, et bien, on se laisse embarquer par l'illusion de cette chose qui sera mieux. Mais en fait, il n'y a rien. Au bout de ça, tu crois gagner quelque chose, mais tu gagnes rien. Il y a juste ton désir. Et ton désir, ça vient de ta tête. Et ce que ta tête te propose, c'est quoi ? C'est rien du tout. C'est de la projection, c'est pas la vie. Alors que la vie, elle est quelque chose de réel. Elle est ce qu'on est, mais pas ce qu'on aimerait être. De toute barité déçu. … … … … Sous-titrage MFP.